La France est donc qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde après néanmoins un match très décevant et une défaite contre la Tunisie cet après-midi, un but à zéro. Dié Deschamps qui avait démarré le match avec neuf changements par rapport au dernier match contre le Danemark et ce ne fut pas très réjouissant. Claude Puel, votre analyse de ce troisième match contre la Tunisie ? C'est vrai que ce n'était pas un très bon match mais très difficile également pour tous les rentrants. C'est des conditions toujours difficiles parce que c'est une nouvelle équipe, difficile de très vite trouver les automatismes. Et puis trois joueurs également qui évoluaient à des postes différents que le leur. Ça rajoute beaucoup de complexité et face à une équipe de Tunisie qui a joué grandement sa chance, qui a été très intéressante. On a senti une vraie équipe, ce qui n'était pas le cas des Français. Oui, ce n'était pas un cadeau effectivement qui a fait Dié Deschamps sans doute d'aligner l'ensemble, en tout cas quasiment une équipe composée de joueurs remplaçants. Et effectivement certains qui ne jouaient pas à leur poste, Dizazi, Kamavinga, c'était assez compliqué. Fofana aussi qui a connu un match compliqué au milieu de terrain avec Chouamini. Koeman sur le côté droit aussi. Enfin voilà, c'était un match difficile pour des joueurs qu'on peut jouer, qui vont du coup se rasseoir sur le banc avec cette défaite. Bon, est-ce que c'était du coup le meilleur moyen de les impliquer ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que c'est assez décevant. Ça montre peut-être un peu les limites de notre effectif au-delà des 13-14 joueurs qu'on a vus depuis le début de la compétition. Alors justement sur l'effectif, Claude Puel, vous nous disiez pendant le match que cette rencontre était aussi le reflet des questions que pouvait poser la composition de ce groupe tricolore. Ça manque de joueurs de ballon. C'est sur ce sur quoi vous insistiez notamment tout à l'heure. Oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de déchets techniques dans le match. C'est vrai que Griezmann, repositionné au milieu de terrain, amène ce lien entre les milieux et les attaquants. Et je pense que c'est très important. Karim Benzema était en capacité de le faire également parce que c'est un neuf et demi, c'est-à-dire que c'est un joueur qui décroche, se démarque bien entre les lignes, est disponible, capable de donner des derniers ballons, de marquer, mais également de faire jouer l'équipe. Et on a besoin de joueurs comme ça. Il y a très peu de joueurs. Karim blessé, Griezmann qui était ménagé. Et c'est vrai qu'il y a très peu de joueurs, même du banc, qui sont en capacité de mettre le pied sur le ballon et d'apporter plus de maîtrise. Vous l'avez eu sous vos ordres, Karim Benzema. À Lyon, quels souvenirs vous en gardez ? Très bon. C'était encore un très jeune joueur qui est parti très tôt au Real Madrid. C'est un joueur qui jouait sur le côté gauche à l'époque, qui aimait bien attendre, recevoir le ballon dans les pieds, et puis s'appuyer sur Fred qui était avant-centre, un brésilien, et enchaîner très vite. Et c'est vrai qu'il avait des dispositions pour aide-adresse devant le but et d'enchaînement de dribs qui dénotaient déjà beaucoup de talent. Et vous l'aviez comparé à Paoleta ? Ce qui, je crois, n'a pas beaucoup plu à son entourage. Paoleta, je voulais simplement que ce qu'il a bien fait par la suite, demande un peu plus les ballons en mouvement, ne les attendent pas dans les pieds, soient beaucoup plus complets dans son jeu, fassent des appels à la limite du hors-jeu pour être servi. Toute cette panoplie qui lui manquait encore et qu'il a appris petit à petit, et puis quand on le voit évoluer, il est ballon d'or, et quand on le voit évoluer toutes ces dernières années, c'est un joueur hyper complet et magnifique. Alexis, une question à Claude Puel sur le match, le parcours de l'équipe de France depuis le début de la Coupe du Monde ? Non, mais justement, moi je pense que la question qu'on peut poser à Claude, c'est justement jusqu'où cette équipe de France peut aller. J'ai toujours eu le sentiment qu'en contraire, les deux victoires de l'équipe de France dans la Coupe du Monde, il y a quand même un effectif où on sent que les remplaçants sont quand même proches des titulaires. Là, le match d'aujourd'hui montre qu'il y a quand même un écart important entre les titulaires et les remplaçants, à part 13-14, je mets Cloman dans les 13-14. Est-ce que c'est pas, ça peut être, à part les huitièmes, ça semble jouable sur Jean-Argentine aussi peut-être, mais à partir des écarts, est-ce que c'est pas quelque chose qui va bloquer l'équipe de France ? Parce que, en fait, j'ai toujours pensé que le titulaire devait quand même se sentir en compétition avec son remplaçant pour être toujours en alerte et donner le meilleur de soi-même. C'est un match, on le dit, particulier, dans des conditions difficiles. 9 joueurs rentrant, qui manquent de rythme, de compétition, des joueurs qui jouent pas à leur poste, enfin, c'est pas du tout évident. Donc, il faut pas trop formaliser par rapport à ce match-là. Après, je pense qu'il y a des joueurs qui peuvent très bien, avec parcimonie, rentrer dans cette équipe et apporter, parce qu'ils ont des qualités. C'est l'ensemble des neuf changements qui ont fait qu'on dirait qu'il n'y a pas de possibilités sur le banc. Mais c'est vrai qu'il, comme je disais, il risque de manquer quand même de joueurs créatifs si jamais on devait perdre des Mbappé, des Griezmann. C'est une des questions qui s'étaient posées dans la liste de Deschamps, et notamment qu'il a fallu remplacer, quand il appelle Thuram, et qu'on ne remplace pas Benzema. J'avais entendu certaines voix qui parlaient de Fekir, par exemple, en termes de technicité. Fekir qui était le remplaçant de Griezmann à la Coupe de Monde 2018. C'est un peu ce type de profil que vous trouvez qui manque aujourd'hui, finalement. Parce qu'on voit que Benzema n'est pas là, n'a pas été remplacé, et que finalement, le seul joueur qui est venu de faire le lien, c'est Griezmann. Sans parler des latéraux gauches sur lesquelles vous insistiez également tout à l'heure. Oui. Je ne cherche pas à être difficile en disant ça, mais c'est des factuels. C'est vrai que la blessure, malheureusement, d'Hernandez a permis à son frère d'exploiter ses qualités et de beaucoup nous apporter sur le côté offensif. Est-ce qu'il apporte des garanties sur le plan défensif ? Suffisantes ? Oui, mais je pense qu'il est capable, avec de la concentration, d'être performant. Parce que c'est un joueur qui va très vite, qui rattrape des coups. On l'a vu quand il a été aligné. Il doit faire juste un peu plus sur l'aspect défensif, en étant concentré, parce que ce n'est pas encore tout à fait naturel chez lui. Mais son expression offensive est super intéressante et très importante pour l'équipe de France, parce qu'on a d'un côté peu de participation de notre latéral droit, de nos latéraux droits. Et il faut pouvoir animer ce côté gauche, surtout que Kylian Mbappé rentre intérieur et libère le couloir. Et c'est très intéressant. C'est un bon équilibre. Benjamin ? Le fait de ne pas avoir vu Pavard aujourd'hui, d'avoir vu surtout 10 Asies à droite, ce n'est pas son poste. Le fait de ne pas avoir vu Pavard, est-ce que ça veut dire que Benjamin Pavard est définitivement sorti ? Sauf blessure évidemment de Koundé, mais là, ça semble un peu compliqué pour lui de ne pas jouer ce match-là. Est-ce que ça veut dire qu'il va rentrer au huitième de finale ? On en doute. Sans doute que Koundé tient la corde de ce poste. On l'a perdu Pavard pour la suite ? On l'a perdu. S'il n'est pas blessé, on ne l'a pas perdu. S'éventuellement, il devait être aligné, il sera sûrement revancheur. C'est le propre d'un joueur, si on lui donne sa chance de répondre au présent. Après, c'est vrai que s'il n'y a pas eu de blessure ou quelque chose de particulier, c'est quand même un signal que Dédier envoie au joueur, puisqu'il semble que deux autres options se passent avant lui. Au vu du résultat, est-ce que vous considérez qu'il y ait des choix à bien gérer Kylian Mbappé, qui a donc démarré remplaçant, malgré peut-être des envies de jouer le match ? Il avait par ailleurs une douleur à la cheville. Oui, je pense que c'est important. C'est important de ne pas le perdre. Le fait de rentrer une demi-heure pouvait lui permettre d'être décisif, de marquer. Il a failli le faire, d'ailleurs, sur une action encore individuelle exceptionnelle. Non, mais il est trop important pour l'équipe de France parce qu'on a vu contre le Danemark, une équipe de France cohérente, très intéressante, bien meilleure et bien mieux équilibrée qu'au premier match. J'ai beaucoup apprécié ce deuxième match, mais il reste quand même l'étincelle de l'équipe, celui qui permet de faire la différence et de bonifier tout un collectif, le collectif qu'on a vu contre le Danemark. On ne peut pas se permettre de le perdre. Dembele aussi a fait une bonne rentrée encore aujourd'hui. Il perd fort, il dribble. Il prend confiance, il prend confiance. Depuis le début de cette compétition, on a l'impression qu'il est enfin au niveau qu'on attend de lui. Ce qui n'a pas été le cas de Coman aujourd'hui, qu'on a senti en dedans. Il n'a pas réussi à se libérer, il a été emprunté, alors qu'on s'en démbélé. Un premier match pour se mettre en jambe, et puis un deuxième où il s'est encore affirmé, il a pris confiance. Sur un plan plus général, qu'est-ce qui a attiré votre attention sur les systèmes de jeu qui sont mis en place, sur les organisations, de manière générale, au-delà de l'équipe de France, est-ce qu'il y a certaines équipes, certaines innovations peut-être, qui ont attiré le regard de technicien que vous êtes ? Pas spécialement. Bon, ça reste toujours des... Tous les systèmes sont valables. J'ai l'habitude de dire ça. Tout système est intéressant. Après, c'est le profil du joueur qu'on emploie pour animer ces systèmes qui font la différence. Un système peut être très défensif ou offensif selon le profil du joueur que vous employez au poste donné. Donc, c'est ça qui est intéressant, de voir des caractéristiques pour des entraîneurs qui espèrent utiliser les espaces et le contre, et d'autres équipes un peu plus joueuses, comme l'Espagne, par exemple, qui, elle, est capable de très bien contrer, prendre les espaces, mais de jouer haut, et des fois jouer sans attaquant, et puis d'arriver à 5 ou 6 devant le gardien pour marquer. Les Espagnols sont vos favoris ? À l'issue quasiment de ce premier tour, de cette phase de poule ? Il y a beaucoup de surprises dans cette Coupe du Monde. On est là, on est presque en attenance à avoir un match d'une équipe, dire c'est exceptionnel, ils vont aller au bout, etc. Et puis le match d'après, c'est un peu mièvre. Mais il y a des équipes quand même que moi j'apprécie. C'est vrai que l'Espagne a un profit, même s'il leur manque un peu plus d'atouts offensifs, je dirais un attaquant qui pèse un peu plus. Mais voilà, cette qualité de ballon qui est très intéressante, j'aime bien l'Allemagne, Montecrescendo, je pense qu'ils vont se qualifier. J'aime bien également... Le Brésil ? Le Brésil, oui. Le Brésil, ils sont solides. J'aime bien, j'adore Marquinhos. Ce n'est pas parce qu'il est simplement parisien, mais parce qu'il apporte beaucoup de sérénité, de calme. C'est un vrai leader, leader sur le terrain, leader en dehors, qui se fait respecter. C'est un très bon défenseur, très bon relanceur. Et il stabilise beaucoup l'équipe. Je trouve cette équipe du Brésil performante, équilibrée, avec des atouts offensifs, mais également de la solidité. Et puis, j'aime bien aussi, il y a un gros potentiel, on n'en parle pas beaucoup, de l'Angleterre également, qui est plus ou moins bien exploitée selon les matchs. Mais vraiment, ils ont des joueurs qui débutent, ils ont des joueurs sur le banc. Quand ils rentrent, on sait qu'ils vont pouvoir faire la différence. Ce qu'on n'a pas toutes les équipes quand même. Il est l'heure du super quiz de Classico. Claude Puel, c'est une tradition dans cette émission. Le quiz, un point par bonne réponse, parfois deux si vous voulez. Sans tricher. Sans tricher, évidemment. Mais Claude Puel aime la victoire, mais ne triche pas. Claude P n'a sans doute pas besoin que tu le favorises pour gagner ce quiz. Donc je préfère le dire en préambule. Mais n'est sûrement pas, ça s'est compé. Toute sélection confondue, quel est le joueur qui compte le plus de sélections dans cette Coupe du Monde avant le début du Mondial ? Hugo Lloris. Hugo Lloris, Benjamin, Claude ? Je ne sais pas si c'est Hugo, je ne pense pas. Je dirais Pépé, moi. Pépé, Claude ? Je dirais Hugo. C'est aucun des trois. C'est Cristiano Ronaldo avec 191 sélections. Quel est le joueur qui compte le plus de sélections cette fois en Coupe du Monde ? Je redis Hugo Lloris. Hugo Lloris ? Claude Puel. Je suis têtu. Un grand joueur, on parle de grand joueur. On parle de grand joueur. Hugo Lloris, c'est un grand joueur. On va rester sur Ronaldo. Ronaldo ? J'ai regardé Ronaldo aussi parce qu'il a fait 2006. Eh bien, c'est Messi. 19, monsieur 0. Quel est le joueur européen le plus vieux qui participe à cette Coupe du Monde ? C'est peut-être Pépé pour le coup. Pépé, bonne réponse pour les deux. Le seigneur de manière générale est le gardien mexicain Talavera qui a 40 ans. Quel est l'âge moyen de la sélection tricolore ? Des joueurs de la sélection tricolore précisément. En France, on est jeune, je crois. Ah ouais, on est peut-être à 26. J'aurais dit 26. 26 ? Il y a quand même deux ou trois joueurs qui font... 27. Allez, vous gagnez les deux. Bien qu'il n'est pas marqué hier soir, l'anglais Harry Kane a une nouvelle fois été décisif face au Pays de Galles. Sur combien de buts, à votre avis, l'attaquant des Spurs est-il impliqué en Coupe du Monde buts et passes décisives ? Combien ? 50% des buts. En buts en buts. Ah en buts, pardon. Cette Coupe du Monde est la précédente. Je dirais 8. 8 buts et passes décisives au total. Alors, ils passent décisives, d'accord. 12 pour le Puel. 8 à ma droite pour Alexis. Bah, 9. Je suis pas loin à chaque fois, il me manque un. Ouais, c'est bête. En première mi-temps du match France-Tunidique, combien de duels a selon vous remporté Chouameni ? Ah, ça ne va pas être beaucoup. 2. 2, Claude. 8. 8. Alexis ? 6. 0. En 2018, quel était le podium des meilleurs buteurs de la phase de poule ? Mais où vas-tu chercher tes questions ? Vraiment, je me le demande. Non, non, mais c'est un quiz. C'est pas un quiz. Meilleur buteur de la phase de poule. C'est des grands buteurs qu'on retrouve à la fin de la compétition. C'est Ray Kane. Harry Kane à ma droite. Ouais, je ne sais pas. Ronaldo. Ronaldo. Aucune idée. Je ne sais pas. C'est Harry Kane. Harry Kane, 5 buts, derrière Lukaku et Ronaldo avec 4 buts. Deux dernières questions. Sur 26 joueurs, quelle est la proportion de joueurs argentins pour qui il s'agit de leur première participation à une Coupe du Monde ? Sur 26. Combien n'ont jamais participé à une Coupe du Monde avant le Qatar ? Non, mais c'est le juste prix. Ce n'est pas un quiz. Alors, écoute, je fais 10. 10 ? 10% ? 10 joueurs sur 26. C'est la première pour 10 joueurs. Claude ? 15. 15 ? Ah, moche. On réfléchit pas trop. 13. 13. C'est Claude Puell qui gagne avec 19 joueurs. Dernière question. 19 joueurs sur 26. Qui a dit la première chose, c'est un entraîneur, la première chose qu'il devrait enseigner aux entraîneurs dans les cours d'entraîneurs, c'est que c'est un spectacle. Qui a dit cette phrase il y a quelques heures tout à l'heure ? Un coach de l'EUDA qui est présent à la Coupe du Monde ? Un sélectionneur a dit ça en critiquant le peu de spectacle proposé par la plupart des sélections. Enfin, j'ai vu en plus. Alors là ? C'est un joueur qui promeut le jeu offensif. C'est un coach ? Un entraîneur. Un sélectionneur. Louis Cédric ? Oui, Cédric. Clopule, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup. Je ne sais pas qui est le vin. C'est Benjamin. Merci, c'est important de le dire quand même. Je suis recalé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un vrai plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre formidable autobiographie. C'est passionnant de bout en bout. Vraiment, sincèrement, libre. 50 ans de football. C'est publié aux excellentes éditions Solar. Classico à retrouver en podcast sur RadioJ.R et en vidéo sur notre page YouTube. Tout de suite, la soirée continue avec Avner qui est en place. Bonne soirée. Clopule, à bientôt dans Classico. Bientôt. Et bonne fin de commune.